Salut, salut! Aujourd'hui, on va démystifier ensemble les toits. C'est ma première vidéo sur beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent « Tu peux-tu m'aider dans les toits? C'est l'affaire qui me fait le plus chier au monde. » Donc, je ne dis pas que je suis une experte. Je vais essayer de vous montrer des astuces, des trucs pour vous aider à réussir des toits. Donc, aujourd'hui, on va y aller assez basique. On va regarder différentes sortes de toits qu'il peut nous arriver de faire dans nos maisons. Puis, dans les autres vidéos, ça sera d'autres sortes de trucs et astuces. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. Puis, si ça vous aide, tant mieux. Puis, si ça ne vous aide pas, je suis désolée. Je fais ce que je veux. Parce que c'est quand même compliqué d'expliquer comment faire des toits parce que je ne dis pas que je suis une experte. Je me débrouille parce que je fais beaucoup d'essais-erreurs. Donc, comme vous voyez, en ce moment, j'ai fait différents modèles de petites maisons. Puis, on va jouer avec les toits pour bien comprendre qu'est-ce qu'un toit! Donc, on va commencer avec la première maison que j'ai faite ici parce qu'il faut comprendre, avant de faire un toit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un toit. Donc, pour ma petite maison, bien simple, ici, pour vous expliquer, je vais aller sacrer un toit rectangulaire bien normal. Donc, yop là! Donc, en temps normal, on installe notre toit d'habitif. Bon, tout le monde le sait que grâce au boule, on peut soit le rapetisser vraiment, qu'il soit super aiguë ou on peut le grossir pour que ça sorte l'air d'une grosse baleine. Puis, on n'est pas obligé, on peut très bien le laisser communer. On peut toujours choisir la hauteur de notre toit. Évitez-vous que plus que vous allez en haut, des fois, c'est trop exagéré. Il n'y a personne que je connais qui a un toit aussi en pente que ça, mon Dieu! Pauvres autres! Donc, on y va toujours dans un angle assez normal à nos yeux. Ensuite, c'est important de connaître les petites flèches qui arrivent sur le contour de nos toits. Ils sont différents des flèches pour grandir et rapetisser. Sur ce toit-là, il est en diagonale, mais il y a cette petite flèche-là nous permet vraiment d'aller chercher une largeur. Comme si on aimerait avoir plus long, on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus long. On pourrait mettre des poteaux, ça pourrait faire un... Tu sais, on pourrait mettre autour un balcon. J'ai un peu exagéré mon mouvement, mais vous comprenez quand même le principe. Donc, les petites flèches, peu importe le modèle du toit, je vais vous montrer les toits comme ça, qui ont aussi... Je vais sortir le toit ici. Donc, et voilà, on va baisser ça ici, comme je disais tantôt. Regardez ici, le toit, quand je clique dessus, on a des petites flèches ici pour accrantir le devant, si on aimerait que le toit soit plus long que la bâtisse. Si ça ne nous intéresse pas, par contre, on pourrait aller voir ici pour le côté. Donc, encore là, avec ces perspectives-là de flèches, on peut vraiment trouver une manière parfaite de faire son toit. Donc, maintenant qu'on a vu les outils pour le toit, on va se diriger vers mon autre maison à côté. C'est des maisons quand même... J'essaie de faire des modèles assez typiques. Ça a l'air souvent qu'on a une maison, puis là, il y a des pièces qui sortent sur le côté. On ne sait pas trop comment s'enligner. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, moi, ça serait une maison à moi. Je fais toujours comme moi. Je ne suis pas dans vos têtes, donc je ne peux pas savoir ce que vous pensez. Quand on fait une maison, il faut toujours savoir quel genre de style qu'on veut lui donner, ce qui va donner aussi un style pour le toit. Donc là, je n'ai pas dans les maisons ultra modernes. Je vais rester quand même dans le contemporain. Donc, ça serait ma maison. Voilà ce que je ferais. Il y a plusieurs choses que je pourrais faire. Premièrement, je pourrais facilement venir chercher le toit ici avec les deux versants, le tourner, puis venir l'installer ici et le diriger sur toute sa longueur, si ça m'intéresse, ou en reprendre un deuxième morceau et revenir l'installer ici. Mais là, j'ai le goût de l'allonger. Pour l'instant, je laisse comme ça. Tant aussi longtemps que tous vos toits ne sont pas mis sur votre maison, ne commencez pas à jouer avec les petites flèches et tout ça. Ça pourrait que si on regarde de haut, mon toit ici, le gros carré qui n'a pas de toit, il est vraiment symétrique. Je pourrais me permettre soit d'aller chercher un toit en croûte ou un autre toit versant. Me connaissant, je préfère le toit versant. Je trouve que ça donne une belle allure aux mains. Donc, je vais l'allonger sur toute sa longueur. Je le laisse embarquer par-dessus l'autre. Ça ne me dérange pas. C'est là qu'on va commencer à jouer avec les flèches. Donc, très, très important. Moi, je vais le descendre parce que je vais le mettre au niveau qui m'intéresse. Vraiment. Là, vous allez dire, ouais, mais ton autre côté, c'est normal. On y va. On s'amuse. Donc, je me dis, ah ouais, ok, c'est la bonne longueur, la bonne hauteur. J'aime ça. Là, il faut arranger l'autre côté parce qu'on s'entend que c'est vraiment laid. Donc, on va aller le descendre. Quand on le descend, assurez-vous que la ligne ici sur le dos et comme vraiment le bout de pointu de votre toit tombe en juxtaposition, juxtaposition, je pense que c'est ça qu'on dit, avec l'autre. Là, comme ici, je n'aimerais pas ça parce que c'est vraiment comme une croix. Donc, je pense que je le descendrais juste un tout petit peu pour qu'on voit comme le toit rentrer à l'intérieur, qu'il fasse une belle définition entre les deux toits ici, une belle ligne. Pour moi, je serais satisfaite de l'allure que ça a. Ensuite, rien ne m'empêche de venir jouer avec les petites flèches, de retresser peut-être ici pour ne pas que ça rentre dans le mur de l'autre, donc des deux côtés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, vous allez dire, oui, mais c'est laid, on voit le bout du mur. Oui, certes, mais ce qui est bien, c'est qu'on nous offre tout le temps des moulures de toit. Dans les moulures de toit que j'aime utiliser, c'est toujours la troisième, c'est la gamme sur de toit carré, je la prends, la couleur que j'ai portée, et voilà. En le mettant, ça cache l'effet de toit, tu sais, qu'on voit le mur, donc ça fait une belle définition, c'est bien découpé. Ce qui arrive, c'est que si on laisse la longueur qu'il était, voyez-vous comment le toit rentre dans le mur? C'est pas forcément super sexy à regarder. Moi, personnellement, j'aime pas ça, j'aime un peu quand tout est parfait. Donc, j'aurais pu laisser la grande partie ici, mais j'aimais vraiment pas ça, donc je l'ai reculé. Encore là, ce sont mes goûts, donc ça veut pas dire que vous, vous allez apprécier, mais c'est mon astuce. Mais c'est pas fini. J'ai pris une maison bandique, mais regardez en arrière, je vous en mets un peu plus de challenge. Donc, allons ici, dans cette magnifique maison, que j'ai déjà vue, où est-ce que les gens aiment ça être assez symétrique, donc ils font deux longues parties qui sortent. Là, ici, on a plusieurs choix encore. Moi, si ça serait moi, je pense que j'utiliserais un toit vraiment en croupe, puis j'irais recouvrir au complet pour faire un espace un peu plus balconné. On met du pavé, on peut mettre des petites chairs, tout ça. Donc, ça leur fait un petit toit en cause d'où qu'il pleuve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mis avec fondation pour faire super high-tech, super joli, mais dans une prochaine vidéo, je vais le faire. Je pourrais le faire comme ça, sinon je pourrais y aller vraiment avec deux longues rallonges ici. Travailler toujours avec la vue de haut, moi je trouve ça tellement pratique pour les doigts, mais ça c'est mon appui personnel. Donc, moi, j'ai fait ça comme ceci. Donc, pour commencer, j'irais vraiment avec les deux structures qui sortent pour leur trouver un toit qui va leur voir bien. J'aurais pu mettre l'autre, le toit de versant, mais lui, je le garde plutôt pour le central. Donc, là, j'ai poussé mes toits jusqu'au bout, mais j'étais pas obligée. J'aurais vraiment pu les garder juste qu'à la démarcation aussi du mur. Donc, ici, je vais installer mon toit pour vous montrer ce que ça prend. Il faut savoir que c'est dans les toits, il ne faut pas avoir peur d'oser. Des fois, ça nous prend plus de temps, on essaie différentes façons de technique et c'est bien correct. Donc, vous voyez ce qui arrive si je laisse, mettons, mon toit comme ça. C'est pas beau, ça fait deux petits monticulettes au bout. Donc, si on en allonge pas pour vous montrer, je pourrais facilement l'allonger, trouver la bonne hauteur pour mon toit. Puis, je ne l'aime pas finalement, on va l'aplatir. Donc, on peut jouer sans problème. Et il va vous arriver des fois, je tombe sur le bon angle, c'est pas facile comme ça. Et voilà, voyez-vous, l'angle de mon toit en avant rentre en parfaite symétrie avec le toit principal de la maison. Donc, c'est parfait comme ça. Ça rentre bien dedans. On voit vraiment une belle définition ici. Donc, moi, c'est peut-être un toit que j'opterais plus comme ça plutôt que faire deux petits monticules. Mais encore là, ça vous regarde. C'est vraiment avec le look de la maison qu'on le sait. Donc, on pourrait aller comme ça. Après ça, je pourrais facilement mettre des moulures. Et voilà, on s'ajuste, trouver des bonnes moulures qui vont y aller avec notre style de maison. J'aurais pu faire autre chose aussi. Parce que moi, c'est une fille bizarre et j'aime ça essayer les toits. J'aurais pu, sans problème, venez chercher le toit qui est à demi-versant. Venez faire la grandeur de mon toit ici. Je les redescends tout le temps parce que je les trouve tellement à pique quand on les installe. Donc, venez faire ça et vraiment m'assurer de rapetisser ici sur le côté pour que ça soit vraiment flush. On ne veut pas de démarcation plus que ça. J'aurais pu laisser en avant. Je pourrais aussi le rapetisser. Ça va dépendre vraiment du style qu'on veut donner. Moi, des fois, quand j'utilise le toit à demi-versant comme ça, j'aime laisser un petit rebord. Mais encore là, ça dépend tellement des maisons. Chaque maison est différente. Je ne peux pas vous faire une vidéo sur une maison précisément parce qu'on finirait plus. Il y a tellement de sortes de modèles de maison. Donc, après ça, j'aurais pu venir chercher facilement un toit en groupe. Et voilà, on s'installe. Ça m'arrive souvent de pogner le décor plutôt que le toit. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, moi, je ne ferais pas avec lui. Là, je jouerais. Je ne serais pas sûre. Je l'avancerais. Je le reculerais. Je ferais tous les temps possibles. Je me connais. Donc là, je ne serais pas satisfaite. Je me connais. Peut-être que finalement, je retournerais chercher. Vous voyez, je suis une insatisfaite aussi du toit. Donc, c'est vraiment en juin que j'arriverais à trouver un modèle de toit satisfaisant pour mes six. Il y en a qui aiment ça beaucoup donner du volume à leur toit. Fait qu'ils vont jouer avec les angles tout de suite. Ils ne se posent pas de questions. Donc, c'est sûr que ça sort. Je trouve ça moins beau. Donc, c'est à travailler. C'est vraiment de trouver le modèle qui vous convient pour le style de maison. Mettons qu'il y a deux extrémités qui sont pareils, pareils, symétriques. Dans le même cas qu'ici, ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec la maison d'à côté. Ici, on a un petit rebord. Donc, rien ne nous empêche la plupart du temps de faire comme ça avec ce toit-ci. Puis, comme le rebord n'est pas très grand comparé à l'autre, on peut facilement aller chercher le petit toit en angle qui est beaucoup trop large. Donc, ne gênez-vous pas pour me réduire ça de la longueur que vous avez besoin. On va l'étirer. On va le descendre, descendre, descendre. Quitte à ce qu'il soit super descendu, moi, ça ne me dérange pas. Je peux faire ça comme ça. Et on vient chercher avec les petites flèches. On le coupe, on le recoupe. Et voilà. Là, on pourrait trouver un autre angle à notre toit pour cacher juste le petit bout de carillette. On va rappeler si c'est trop grand. On va reprendre un autre angle. Donc, c'est en juin. Vous voyez, je ne suis pas encore satisfaite à cause du petit coin. Mais des fois, on n'a comme pas le choix de laisser des petits coinlettes, là, parce que ça ne veut vraiment pas. Mais encore là, j'aurais pu facilement choisir d'autres choses. J'aurais pu y aller. On coupe ça. Et voilà. Je vais directement pif-paf-pouf comme ça. Je lui mets un toit en angle. Je vais juste venir monter les bords ici et venir chercher la même, même chose à côté. Sans problème. Ouais, je les envoie souvent super loin. Mais je suis tellement pas obligée de le faire. Et voilà. Je le descends. Je pense que celle-là, ça serait le big winner pour cette toit-là. Donc, vous voyez, je fais juste la côté ici. Je pourrais peut-être un peu leur descendre. Aïe, j'ai vraiment de la misère à pogner mon toit aujourd'hui. Je suis désolée. Donc, leur descendre, je trouve un angle qui me satisfait. Puis, quand on va mettre les mœurs de toit, mettons, rouge, rouge. Vous voyez bien. Tu sais, je peux vraiment aller. Là, j'ai pris les grosses. Je les aime pas tantôt, ceux-là. Vous voyez, dans le normal. Donc, vous voyez, la ligne ici des deux toits ensemble sont super bien alignés. Ça fait une belle finition de toit. Donc, c'est super. Je sais que ça arrive souvent que les gens font un petit balcon, ils mettent une petite baie vitrée. On aime ça, les baies vitrées. On aime ça, la lumière du soleil. Donc, ça serait un parfait mélange des deux qui donne une super de belles finitions. Donc, maintenant, pour la dernière petite maison d'aujourd'hui, on va parler de ce qui frusse beaucoup de gens. Tout le monde aime ça, les baies windows, puis avec des angles. C'est pas la fenêtre la plus facile à faire. On peut y aller de différentes façons. Je vous dirais pas que même moi, je rage des fois. Ça m'arrive. On va y aller avec les toits un peu plus en hexagone, OK? Là, ils vont me dire, oh mon Dieu, pas les toits en hexagone, pas les toits en hexagone. Ne prenez pas panique. Il suffit de jouer avec. Donc, j'en mets ma vision de haut pour l'instant. Vous voyez là, je sais que mon bord ici ne sera pas aligné avec l'autre. Ça fait que je prends celui à huit côtés, l'octogone. Voyez-vous, ici, quand je l'installe, mon angle ici est vraiment en symétrie avec la fenêtre. Donc, je me dis, bon, parfait, c'est le doux dans le trou. On va l'agrandir. Ne paniquez pas. On le re-bouge et on va juste venir le re-bouger un petit peu. Paniquez pas encore. Je vous comprends le droit, mais ça sort. C'est tout à fait normal. Ça sort. Donc, ça va être de jouer encore là pour trouver le bon angle. C'est un peu plus complexe. Je l'accorde. Si vous n'aimez pas jouer avec l'octogone comme là, en ce moment, je ne suis pas tellement satisfaite parce que ma bémido est vraiment trop grande, on peut y aller avec deux petites montagnes. Deux montagnes, je dis là, des toits en petites montagnes. Appelons-le comme ça. Donc, vous pouvez jouer avec, en installant deux. Mais là, vous voyez que les deux angles, ça ne fonctionne pas, mais pas pour en tout. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir chercher les deux huit. On installe les deux angles correctement. Là, ce que vous allez faire, vous pouvez les agrandir juste un peu. Toujours venir replacer pour que l'angle soit correct. Là, ici, l'angle, on ne pourra pas l'avoir plus proche que ça, mais ce n'est pas grave. Je vais agrandir ici aussi. Là, vous me dites, oui, mais là, on voit ça, c'est une lettre à mort. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Mais c'est ça comme ça pour l'instant. Puis, on va aller chercher ici. On peut y aller avec le toit à deux versants. On peut y aller de différentes faciles. Et voilà, on approche ceci. Voyez-vous ce que ça fait comme illusion? Donc, en jouant avec, on pourrait encore l'agrandir pour avoir vraiment plus le genre de petit triangle que ça donne ici au milieu. Ça nous donne, dans le fond, vraiment un toit versant. Là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est l'être, là, on voit le mur, le toit, c'est... Encore là, on peut jouer un peu d'astuce avec la grosse garniture de toit, puis venir en mettre. Là, même moi, j'avoue que là, c'est l'être à mort. Je mettrais même pas ça dans ma propre maison. Donc, même si on joue avec les plus petites, ça pourrait être OK, mais je suis mise à perfection, fait que j'aime pas ça. On pourrait continuer d'agrandir sans problème. Toujours, après ça, rebouger pour venir replacer le plus possible notre toit en angle. On pourrait encore l'agrandir sans problème. Toujours venir leur placer. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça ferait parfaitement le toit, mais là, ça dépasse le côté. C'est pas vraiment ce qu'on fait. Donc, voyez-vous, c'est... Comme on dit par chez nous, c'est beaucoup de focoillage pour... Là, c'est sûr que je l'ai fait très grandie. Mettons, j'aurais eu des windows à 2 mètres en avant le toit. L'astuce des angles, comme je viens de montrer, aurait fonctionné à 100%. Mais, l'affaire n'est pas perdue. On peut encore réussir à faire quelque chose avec son toit. Les ronds, vous pourriez les prendre, en installer, ça pourrait marcher, mais comme ils n'ont pas d'angle, ces ronds directement, c'est toujours tendance à sortir et à faire moins chelou. Là, on peut y aller avec les diagonales. Là, je vous sens déjà en panique, en hyperventilation devant votre ordinateur. Ne paniquez pas. Les toits en diagonale, c'est pas Satan qui les a créés. Il faut juste savoir les manipuler. Puis, je sais que c'est quand même compliqué. Donc, ça va être du essai-erreur. Faire comme « Ah, mais je pourrais le mettre en angle ici. Là, je pourrais l'en chercher ou non. » Voyez-vous, je prends celui qui a comme coupé ici. Donc, pour les angles, je trouve ça merveilleux. Je vais le placer dans la bonne distance. On le rapetisse. On l'attendit. Là, il ne veut pas. Bon, pourquoi? Parce qu'il touche à celui-là. Il fait comme « Eh, on se touche ! » Ça ne me tente pas qu'on se touche. Donc, pas de panique. On vient jouer un peu comme ça. Après ça, je pourrais facilement prendre un en angle. Puis là, on le rapetisse le plus possible. Un, deux, trois. On va chercher l'affichement. Un, deux, trois. Voyez-vous, c'est beaucoup. On joue avec les toits pour trouver l'aspect qui nous intéresse. Là, c'est vraiment laid que moi je l'ai mis. On va rapetisser ça. Et voilà. Là, ce n'est pas trop beau. Je n'aime pas ça. Voyez-vous, même moi, je suis perfectionniste. Ça va mal. Là, je n'aime vraiment pas ça. Donc, je pourrais jouer avec quoi d'autre? Il y a plein de choses que je pourrais prendre encore. On pourrait prendre juste une toit de micro comme eux que j'ai installé, mais qui n'est pas en angle. Je vais le porter ici. Ah, voyez-vous, là, je commence à apprécier. Je pourrais arranger ça pour qu'on peut plus le monter tant que ça ne dépasse pas trop. Et puis là, on joue. Là, je ne peux pas parce que ça touche à l'autre. Voyez-vous, là, comment c'est du focueillage, les toits? Mais à force de jouer avec, on réussit à trouver des choses possibles. Moi, si je l'ai agrandi, lui, ça ne marchera pas parce qu'il va embarquer ça, là, puis ça va être laid. Mais ce n'est pas tempé. Ça ne me dérange pas qu'il dépasse. Donc, ça n'est pas vraiment du style que vous voulez donner parce que je serais bien capable d'arranger mes toits à cours sur ça. Puis de laisser ça comme ça, même si c'est en ongles carrés. Parce qu'il m'arrive aussi des journées que je suis démoralisée. Je ne fais comme ça, je ne marche pas. Donc, c'est ça qui arrive avec les toits. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas miraculeux. C'est beaucoup ongasse, on essaie. Il n'y a rien de parfait, malheureusement. Non. Je sais qu'il y en a qui aimeraient ça avoir l'option du Sims 3 qui faisait les toits automatiques. Je vous avouerais que je l'ai utilisé. Mais des fois, je n'aimais pas ce que ça donnait. Ça donnait n'importe quoi. La portefeuille nous sacrait, là. Deux, trois, trois, versant, puis tacite, on n'en palpue. Moi, je ne tripe pas là-dessus. Donc, tu sais, ce n'était pas parfait. Mais il y avait place à amélioration, ça, je l'accorde. Donc, peut-être qu'on va l'avoir un jour dans les Sims 4, mais ça, ce n'est pas encore fait. Voyez-vous, les gars sont encore à mes places, puis je vous parle parce que je ne suis pas satisfaite. Donc, prenez votre mal en patience, puis n'hésitez pas à rejoindre des groupes, des fois, de discussions, de Sims, puis à poser vos questions vraiment sur les toits. Qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce que je serais mieux comme ça, comme ça? Parce que je sais qu'il y en a qui s'écartent à la longue, puis ils vont chercher justement les maisons sur la galerie parce qu'ils ne sont pas capables de faire une maison. Je ne dis pas que c'est mal, là. Je ne finirai pas en enfer pour ça. Mais il faut s'essayer, là. Comme là, gage-gosse, je vous parle, je n'aime vraiment pas ça. C'est compliqué, les fringues, comme ça. D'en couper, faites-en juste pas dans votre maison. Faites-les plutôt carrés, c'est plus facile à adapter. Mais c'est sûr que là, je l'ai faite grande. Regardez ce que ça ferait si je couperais un peu de mœufs. Faisons un peu de construction ensemble, là. Et on reprend les mœufs. Et à la place, j'envoie mon mœuf. On peut-tu juste comme ça, comme ça, là. Donc, prenez mon mœuf, comme ça, ici. Faisons une maison, comme ça. Il est juste pour une paire de toit, hein. Râle le coquin. Mais on va le faire sur un toit, pour vous montrer. Je n'ai pas le temps de tout faire. Il y a une vidéo, quand même, qui se tourne. Donc, un toit en croup, comme ça, est-ce qu'on pourrait... On pourrait venir facilement le chercher. Et voilà, avec le petit orthogonal de tantôt. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de toit, là. Fait qu'il faut capoter un peu. Faites, « Ah, je vois à travers ! » Mais, j'y poserais super bien la forme de mon angle de fenêtre. Donc, ça serait super. Pour ça, je pourrais ajouter le toit qui m'intéresse sans problème. Et voilà. Ça ferait... Mais là, c'est laid au bout. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Attendez, ne bougez pas. Je vais faire un toit. À ma façon. Vite fait, bien fait. Vous comprenez tellement pas ce que je travaille de faire. Je suis sûre. Ne paniquez pas. C'est tout à fait bien. Le toit va disparaître. C'est pas bien. On peut faire ça. Dans une prochaine épisode, je vous le dis, je vais vous expliquer les toits sur étage, là. Parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui est capable avec ça. Donc, on va juste finaliser ça. On va faire un bébé-toit ici. Et voilà. Et voilà, on va faire un peu plus. Il faut bien visualiser la chose. Donc, bon. On est reparti. On est en business. Parfait. Donc, on reprend le vide-côté. Comme je me le ferais. On va l'attendre. Pas trop, pas trop, pas trop. On se calme. On va juste dessiner un peu l'angle. Là, vous vous dites, ouais, mais ce n'est pas encore parfait. C'est sûr que ça ne pourra jamais être parfait. Sans pousser un toit en angle, ça rend hystérique. Mais vous pouvez toujours l'avancer. Si vous aimez ça, avancez-le. Ne vous gênez surtout pas. Moi, comme je l'ai dit depuis le début, c'est ma vision des choses. Donc, peut-être que votre vision n'est pas comme la mienne. C'est tout à fait normal. Donc, on prend la grandeur ici. Et voilà. Tu sais, j'aime pas ça parce que ça sort. Mais peut-être qu'il y en a qui vont apprécier. Sinon, je n'ai pas. On bouge la chose. On est en avant. On n'aime pas plus ça. C'est pas grave. Comme je dis, on peut toujours jouer. C'est sûr que ça ne restera jamais à 100% parfait. C'est un toit en angle. Ça fait chier. On va se dire. J'espère que vous avez entendu un gros mot. Je suis désolée aux jeunes enfants qui regardent ma chaîne. Ne m'enveillez pas. Donc, encore là, on gosse, on gosse. Ça fait 15 minutes, on gosse dessus. Puis, on est en train de devenir fou. Donc, c'était quand même les petites astuces que je voulais vous donner. Ce que je peux vous dire, quand vous commencez, je ne suis pas une experte. Vous l'avez vu, je suis focoille depuis tantôt avec l'hexagone. Allez-y dans les maisons un peu plus traditionnelles. Puis, si vous voulez vous embarquer dedans, osez. Puis, allez chercher des fois les ceux en angle. Ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'est l'aide. Oui, on l'apprend. Peu importe où est-ce qu'elle vient. Donc, voyez-vous, c'était, dans le fond, la petite vidéo que je voulais faire. Une des premières. Je vous promets, il va y en avoir d'autres. Quand, je ne sais pas exactement, j'ai un horaire de fou. Donc, parce qu'il n'y a pas juste les Sims dans la vie, c'est ce qu'on raconte. Donc, je vais en faire d'autres. Je sais que je vais en faire sur différents étages. Parce que des fois, il y a tellement d'étages qu'on ne sait plus trop quoi faire. Comme toi, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui ne serait pas bien. Je vais en faire d'autres. Je vais sûrement en faire d'autres aussi sur les galeries. Si on veut, mettons, faire un toit avec le toit qui embarque sur la galerie aussi. Donc, oui, je vais en faire d'autres. Je vous le promets. Je vous le promets. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Les brefs astuces vont vous aider. Déjà, c'est tellement que c'est néguleux, c'est... On n'aime pas ça, faire des toits. Mais malheureusement, on ne peut pas mettre une maison sans toit. Puis, sinon, nos Sims, c'est gelé, le balle. C'est un fait avéré. Ils crèveraient, tout simplement. Donc, ce fut la bref et longue vidéo sur les toits, partie 1. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les toits ou une autre vidéo sur n'importe quoi. Si ça vous a plu, marquez-le dans les commentaires. S'il y a quelque chose qui vous a dit plus, j'ai fait dans la vidéo aussi. Moi, je prends tous les commentaires. J'aime ça lui répondre. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye, bye!